Elle s'affiche rarement avec son chéri, mais Kate Walsh a fait une exception ce vendredi 24 mars en publiant un selfie sur Instagram. L'actrice de Grace Anatomy était attablée avec son fiancé dans un restaurant de Sydney, en Australie. Pour le plus grand plaisir de ses 4,4 millions d'abonnés Instagram, Kate Walsh a décidé d'immortaliser sa vie à Sydney en Australie, le pays de son chéri. L'actrice de Grace Anatomy a posté ce vendredi 24 mars une rare photo d'elle avec son fiancé Andrew Nixon. Un cliché pris au restaurant Mimi où ils étaient attablés. Hey Sydney, tu es mignonne. Love, Kate et Andrew, a-t-elle écrit en légende. Comme le rapporte People qui a repéré le cliché, cette histoire d'amour a débuté en février 2020. Un peu plus de deux ans après, l'interprète d'Adison Montgomery avait laissé entendre lors d'un live Instagram avec sa collègue de Private Practice Amy Brenneman, en octobre 2022, qu'il s'agissait de son fiancé. Elle a révélé à 100% vos fiançailles, s'était amusé à dire l'actrice à l'heureuse élue. Et on comprend qu'il ait envie de se dire oui. L'amour de sa vie sur le cliché, derrière les lunettes de soleil, on devine les yeux pétillants de l'amour. Les sourires complices ne trompent pas. Ce vendredi 24 mars, Kate Walsh a aussi posté une photo du couple en story. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2020 lors d'une expédition en Antarctique avec National Geographic. « C'était un voyage incroyable et en bonus j'ai trouvé l'amour de ma vie », avait ensuite confié la star lors de son passage sur le plateau du Kelly Clarkson Show. Côté mariage, Kate Walsh n'aînait pas à son coup d'essai. Elle a d'abord épousé Alex Yang, en 2007, mais le couple s'était séparé en 2008 avant de divorcer en 2010. « Je ne pense pas que quiconque se marie en pensant qu'il va divorcer. Nous ne l'avons certainement pas fait », avait-elle déclaré à Redbook après cette expérience. Une nouvelle vie en Australie dix ans après, elle a donc fait la rencontre d'Andrew Nixon. Ils forment un couple très discret, mais il leur arrive de s'afficher parfois ensemble. La première fois, c'était au Teleton Gala, en octobre 2022, en Australie, là où ils vivent. Le 6 décembre 2022, on les avait vus de nouveau ensemble sur le tapis rouge du lancement de la saison 3 de la série SoFrenchie Emily in Paris. « Si est-il également ce mois-ci qu'elle avait ouvert les portes de leur maison de peurs pour le Mediasus Prusse ? » La cerise sur le gâteau pour une femme qui s'estime comblée. « C'était génial d'être là et d'avoir un lieu de repos et de confort, et puis aussi d'avoir cette énorme abondance de travail et donc je me sens vraiment très chanceuse », avait-elle expliqué. « View this post on Instagram a post shared by Kate Walsh arroba the Kate Walsh » Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Grace Anatomy revient sur TF1. Date de diffusion de la saison 18, retour d'un personnage emblématique, résumé. Toutes les infos. Cela m'a appris que tu ne sais pas,APUTE ! une chranquine tout être rig高. arner par là-bas ! Ate-y, légère comme par là ! Ate-city, d'un personnage, Ate-y, légère comme un Sexual Sous-Taxe. Sous congrès以上 ! Je t'ующirai quand même, Sous-titrage ST' 501